Le mètre carré dépasse désormais les 10 000 euros en moyenne à Paris. Conséquence de plus en plus de familles n'ont plus les moyens de se loger au sein de la capitale. Elle privilégie désormais la petite couronne et on va en parler avec notre invité, Sylvain Noilet. Bonjour. Vous êtes président du réseau Orpi Paris Rive Droite. Tout d'abord, comment expliquer cette flambée ? Est-ce les taux de crédit qui sont extrêmement faibles ? Quelles sont les raisons ? Oui, vous l'avez effectivement très justement dit. Ce sont des taux d'intérêt extrêmement bas, historiquement bas et qui diminuent d'ailleurs de trimestre en trimestre. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on fait une acquisition avec un taux d'emprunt qui flirte avec les 0,7-0,8%. Évidemment, ça resolvabilise un très grand nombre de foyers, de gens qui veulent faire une acquisition. Ce n'est pas tout non plus. Vous avez aussi le retour de la confiance, la diminution du chômage et puis l'envie très légitime d'un grand nombre d'acquéreurs de devenir propriétaires. Alors, on rappelle ce chiffre, plus 7,3% d'augmentation en seulement un an à Paris. Jusqu'où et jusqu'à quand va durer cette flambée ? Est-ce que ça peut éclater par exemple ? Est-ce que ça peut s'effondrer tout d'un coup ? Non, non, non. Là-dessus, mon avis est contraire à cette thèse. Et puis je pense que c'est un avis qui est partagé par un grand nombre de gens. Ça ne peut pas éclater parce que vous avez aujourd'hui une demande qui est réellement présente, qui est structurelle. Qui est bien supérieure à l'offre. Et qui est effectivement bien supérieure à l'offre. Rendez-vous compte que sur la ville de Paris, en 2019, 40 000 transactions ont eu lieu. Pour aller, environ 650 000, 600 000 acquéreurs déclarés. On se rend bien compte qu'il y a d'abord un problème de fonds. Et puis ensuite, quelque chose qui est réellement structurel. Et qui ne s'arrêtera certainement pas avant longtemps. Alors, Paris va-t-elle se vider des classes moyennes ? Va-t-elle devenir une ville qui ne sera accessible qu'aux personnes, non pas riches, mais très riches ? Oui et non. Oui, d'une certaine manière, avec l'accès à la propriété. Et puis peut-être pas, grâce à la loi sur l'encadrement des loyers, qui permet à des jeunes... Elle est vraiment efficace ? Et surtout, est-elle vraiment respectée par les propriétaires ? Pas encore. Pas encore. Et cela, faute d'avoir une législation claire. Et à défaut d'une législation claire, une jurisprudence étoffée, si ce n'est constante, en tout cas bien présente. Et qui permettent notamment aux professionnels de l'immobilier ou bien aux particuliers, je pense aux bailleurs, d'avoir une idée précise sur ce qu'est la notion de complément de loyer. Vous savez qu'on est encadré par un décret qui fait qu'aujourd'hui, vous devez respecter un montant de location qui fait référence au montant de loyer, référence majorée. Bon. Et ça, c'est très clair. Par contre, la capacité qu'on a derrière d'augmenter ce loyer et de mettre un complément de loyer, eh bien le motif donné par la loi est un motif qui vise des critères exceptionnels. C'est très flou. Il n'y a pas de jurisprudence encore pour préciser à quoi ça fait référence exactement. Alors on pense à des superficies qui ne sont pas incluses dans la superficie habitable. Je pense à une terrasse. Je pense à une surface sous mansarde. Éventuellement, des vues sur jardin, sur un monument historique, sur quelque chose qui rendent vraiment l'habitat exceptionnel. Mais dans le fond, on ne sait pas tellement comment on peut se permettre de remonter son loyer. Ce qui fait que de plus en plus de gens tentent malgré tout d'aller chercher cette augmentation de loyer sur des critères qui restent flous. À un moment donné ou à un autre, eh bien ça va être difficile. La loi maintenant instaure une sanction pénale pour ceux qui dérogeraient à cette règle. Et je pense que de plus en plus de locataires informés de tout cela s'empareront bien sûr du médiateur pour contester l'augmentation du loyer. Et pour en revenir à un autre sujet, évidemment, quand on a des loyers assez bas, sur le marché locatif, on peut encore avoir une population avec, je dirais, une gamme de clientèle plus modeste. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une gentrification qui s'effectue et qui passe le périph' puisqu'on sait que ces familles de classe moyenne désormais visent la petite voire la moyenne couronne pour se loger ? Oui, et puis ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que les prix augmentant, les gens n'ont plus forcément le budget pour acquérir dans le centre parisien ou même ses abords. Ça a une conséquence directe sur les prix puisque les prix dans les quartiers les plus populaires augmentent avec des volumes incroyables. On est à 27-28% sur la goutte d'or, Barbès, les épinettes. On a une moyenne de 7,3% sur Paris, mais c'est évidemment avec tous ces écarts. Est-ce que Paris-Cochet, Paris, dans son siège, peut entraîner des villes de région comme Bordeaux ou Nantes ? Ah oui, oui, mais c'est déjà le cas. Chaque fois que vous n'avez pas les moyens d'acheter dans le cœur de Paris, vous allez chercher un endroit où vous avez plus le budget. Et chaque fois, vous allez chercher un peu plus loin du cœur parisien, dans la limite de vos envies, de vos capacités de transport. Donc ça ne concerne pas seulement l'île de France, de manière générale la banlieue, mais aussi les villes beaucoup plus lointaines. Tout à fait. Et pour d'autres raisons qui se télescopent à ce moment-là, c'est les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est les taux d'intérêt très bas, la confiance des ménages, l'envie de devenir propriétaire et puis un taux de chômage qui diminue, des entreprises qui vont un petit peu mieux qu'avant et qui permettent à leurs collaborateurs de bénéficier des avancées. Merci beaucoup Sylvain Noelet d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage. Merci. Un décret à présent.